Je suis venue au rugby un peu, je ne sais pas si c'est du hasard ou pas du coup, mais en tout cas voilà le concours en fait de prof de PS, le basket a été enlevé des sports et donc je me suis mis au rugby donc je pense que ça devait sommeiller un petit peu en moi cette histoire de faire du rugby. Du coup j'ai commencé, j'en ai fait deux ans, un petit club à Rive de Gilles, proche de Saint-Etienne et après en arrivant à l'île-de-France j'ai continué au club de Marcoussi. C'est parti d'un tournoi de beach rugby à Marseille où j'ai rencontré un arbitre, Laurent Cardona et je lui ai demandé comment on faisait pour devenir arbitre et ça a coïncidé avec ma montée du coup en Ile-de-France, que j'avais été nommée en tant que prof sur la région parisienne et donc il m'a dit la démarche à suivre, enfin la marche à suivre on va dire pour devenir arbitre. Donc j'ai contacté la Ligue Ile-de-France et du coup la session de septembre était pleine donc j'ai commencé la session en décembre 2014 et j'ai commencé mes premiers matchs du coup après en février 2014. Premier maillot, World Rugby, premier match c'était en Corse pour un France-Italie avec Rose Labrèche, une Canadienne au centre et Marie Lematte à la touche, l'autre touche du coup, mes grands débuts World Rugby quand la France désignait encore les juges de touche pour les matchs des six nations et maintenant depuis j'ai eu d'autres maillots et maintenant on est désigné par World Rugby donc j'ai plus l'occasion d'arbitrer la France mais j'arbitre au Pays de Galles, en Irlande et en Angleterre et en Italie du coup c'est bien aussi. Il y a deux ans j'ai vraiment pris conscience que voilà je vivais ces événements mais je vivais les événements pas pour les vifs mais enfin pour les vifs mais pour les vifs pleinement surtout et j'ai envie d'en vivre d'autres et de pouvoir m'exprimer au plus haut niveau donc clairement là depuis deux ans je me donne vraiment les moyens en tout cas d'y arriver en faisant des cours d'anglais, en faisant un entraînement physique vraiment où je suis où je suis suivi avec des coachs en faisant attention à toute la vie quotidienne à ce qu'on mange et tout parce que ça demande d'un investissement donc voilà le côté sportif, le côté cours d'anglais et le côté travail, travailler avec le coach de faire aussi les débriefs sur Père Farbitre en les faisant de manière consciencieuse donc ça prend du temps en principe ça prend trois heures quand on le fait bien donc voilà d'essayer maintenant certes je vis ces événements et c'est super mais maintenant j'ai envie de me donner les moyens de vraiment aller plus loin parce que je sens qu'il y a des possibilités et ça serait dommage de passer à côté. Cette vision pour parler de l'avantage parce que c'est quelque chose qu'on a pas pu traiter lors de notre stage. Le lundi en principe le débrief du match à faire donc on a un site Père Farbitre où on décrit toutes nos décisions, tout ce qu'on a fait bien fait, mal fait et après le superviseur nous dit ce qu'il en pense et voilà c'est comme ça qu'on évolue un petit peu dans la hiérarchie de l'arbitrage à partir du moment où on est évalué sur nos matchs et on évolue comme ça. Donc là le lundi c'est ce débrief après lundi c'est quand je peux j'essaye de faire un petit peu de stretching pour un petit peu désengorger on va dire les muscles du match ou de faire un petit peu de vélo ça dépend. Après le mardi là par contre je retourne à l'école donc le mardi toute la journée je suis à l'école. Le soir je fais mon entraînement plutôt avec ses renforcement musculaire à l'ITEPS du coup à Muret. Voilà et après j'ai une petite séance de kiné en suivant une fois que j'ai bien travaillé. Et le mercredi pareil je suis à l'école et après je fais la séance plutôt terrain donc avec les entraînements du coach de la FED où je sélectionne des éléments qui m'intéressent pour travailler en fonction si j'ai des matchs ou que j'ai plutôt des tests physiques ça dépend je différencie un petit peu l'entraînement. Et voilà et le jeudi c'est plutôt un petit footing tranquille en principe. Et le vendredi de nouveau à l'école et du coup je retourne à l'ITEPS le vendredi où je retravaille un petit peu du renforcement et un peu de muscu. Arbitre c'est une fonction qui permet de vivre sa passion aussi pour le rugby. On peut la vivre comme j'ai dit voilà en étant joueur, entraîneur, coach et en étant arbitre. C'est tout à fait tout à fait possible aussi de vivre cette passion pour le rugby en étant un arbitre. Voilà donc je pense qu'il faut se lancer. En tout cas c'est une aventure humaine exceptionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada